Il y a plus de dix ans maintenant que les principales revendications des syndicalistes de l'enseignement ne diffèrent en rien les unes des autres. Sauf que cette fois-ci, les syndicalistes se disent outrés par les actes posés par l'actuel gouvernement, des actes jugés illégaux par le grand cadre des syndicats de l'enseignement. C'est même un crime que de priver un père de famille de son salaire à la fin du mois. Priver 12 000 pères de famille de leur salaire, on a déjà fait l'estimation, c'est presque privé de 120 000 Sénégalais de leur salaire. Donc là aussi, c'est vraiment un drame social qui s'est posé et auquel vraiment nous sommes sensibles et nous ne cesserons jamais pratiquement de le dénoncer. Ces syndicalistes qui avaient certes salué l'initiative de l'audit de la fonction publique dénoncent avec la dernière énergie la façon dont il a été mis en oeuvre par le gouvernement. Ils exigent une meilleure planification et la reprise de mesures d'accompagnement. Parce que pour ce qui est de la question des audits, nous avons noté vraiment un recul du gouvernement. Le président a fait une sortie disant que tous ces agents qui ont fait l'objet de spoliation de salaire, c'est ça le terme, qu'ils puissent rentrer dans le fonds au plus tard le 15. Le 15 c'était hier, bien vrai qu'il y a un groupe qui reste vraiment à être mis en solde, nous exigeons que ça se fasse dans les meilleurs délais. Selon les syndicalistes, la signature du protocole d'accord déjà stabilisé avec le gouvernement demeure la seule solution pouvant apaiser le climat délétère qui secoue le système éducatif. Toutefois, il précise que cette signature doit prendre en compte aussi bien les questions conjoncturelles que celles structurelles. Il faut une conjonction des questions conjoncturelles et des questions structurelles pour qu'on puisse avoir un système éducatif apaisé. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes convaincus que la meilleure façon de stabiliser le système, au-delà des assises qui sont convoquées pour faire un diagnostic sans complaisance des mots dont souffre l'école sénégalaise, il faut stabiliser sur les questions conjoncturelles qui ont été édictées par le camarade porte-parole du jour. Une rencontre entre syndicalistes de l'enseignement est prévue lundi prochain pour voir la suite à donner à ce mouvement. Déjà, des perturbations sont notées dans certains établissements de la capitale et de l'intérieur du pays du fait de la grève entamée ce jeudi par le grand cadre des syndicats de l'enseignement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !